Mesdames et Messieurs, n'hésitez pas à vous abonner comme ça et activer la cloque de négligation comme ça. Bonne visionnage. Expliquez-vous, est-ce que physiquement, 40 paris-vous ne peuvent participer à la Coupe du Monde? C'est simple, j'ai été absenté pendant 5 mois, ce n'est pas évident. J'ai fait des sacrifices, des entraînements, je l'ai fait parce que je voulais participer à la Coupe du Monde. J'ai fait parce que j'aime mon pays, j'aime le Sénégal et l'intérêt Sénégal, c'est ce que j'ai besoin. Donc, j'ai été prêts à la Coupe du Monde. Physiquement, il n'y avait pas de compétition mondiale. Pas physiquement, mais bon, des choix ont été faits et que c'est des choix que je respecte en tant que joueur. Parce que comme je l'ai expliqué, je n'ai pas de compétition à la Coupe du Monde. Donc, il y a eu des choix qui ont été faits et je respecte ces choix-là. Mesdames et Messieurs, comme nous venons tous de le constater, Cara Enboj, en vérité, n'a jamais été blessé, mais il a été légèrement sacrifié par le coach Alou Sissé. Bien vrai qu'il a été blessé pendant ces cinq mois où il a reçu une opération au niveau du genou, je crois. Mais le problème, c'est que pendant le mondial, il était en bonne santé, mais il a été légèrement sacrifié par Alou Sissé. Même pour la Coupe du M19, il n'a pas été convaincu, histoire qu'il était blessé, mais ce n'est pas vrai. Merci d'avoir regardé cette vidéo !